Vous voulez rejoindre un équipage pour traverser l'océan Atlantique, suivre les traces des premiers navigateurs, vous laisser porter par les vents, vivre un voyage initiatique, l'aventure ultime, le retour à la nature, sauf que vous ne savez pas où, ni comment embarquer, ni si on voudra de vous, ni combien ça va vous coûter, le temps qu'il faudra, les concessions sur le confort, l'intimité et la qualité des relations humaines. Je vous explique tout ça maintenant. Tout ce dont vous avez besoin pour trouver un embarquement pour une transat en sachant où vous mettez les pieds. En bonus, vous pourrez aussi télécharger, en cliquant sur le lien sous la vidéo, une liste des meilleurs endroits où poster vos candidatures et une carte des itinéraires, des portes d'embarquement, plus les dates des transats. Une transat, c'est un diminutif de transatlantique. Vous pouvez d'ailleurs aussi embarquer pour une transmanche ou une transpacifique. Dans notre cas, il s'agit de traverser l'océan Atlantique en voilier. Et dans quel sens allez-vous le traverser ? Nous autres Européens sommes très géocentrés. Nous parlons de transat aller quand il s'agit de naviguer de l'Europe vers les Caraïbes et de transat retour quand il s'agit de rentrer à la maison. Si vous ne vous êtes jamais penché sur le sujet, cette précision peut vous sembler un peu bizarre. Après tout, une traversée de l'Atlantique en vaut bien une autre. Eh bien, justement, non. Dans l'univers épicurien de la plaisance, on évite le plus possible de naviguer contre les vents dominants. Et bien sûr, on n'aime pas non plus les tempêtes. Une transat aller, c'est pas par exemple comme la route du Rhum où une armada de coureurs intrépides s'élance beaucoup trop tard dans la saison vers les tropiques pour gagner beaucoup trop tôt la route des Alizés. Un plaisancier préférera quitter l'Europe à la fin de l'été quand il fait encore beau pour rejoindre les Canaries et les îles du Cap Vert d'où il attendra sagement que des vents portards s'installent durablement. Des vents qu'on appelle les Alizés. Ce qui fait que la transat aller s'appelle aussi la transat des Alizés. De l'autre côté de l'océan, lorsqu'il aura épuisé tous les charmes du Rhum arrangé et vidé ses comptes bancaires, notre plaisancier commencera peut-être à s'intéresser à la météo de la transat retour. Il se rendra vite compte qu'il ne peut pas revenir par le même chemin. Et oui, la transat retour suit une route différente à une saison différente. Globalement, depuis les Caraïbes, on remontera vers les Bermudes et les Bahamas avant de viser l'archipel des Açores puis le continent européen. La transat aller s'effectue donc le plus souvent au départ des îles Canaries ou des îles du Cap Vert à partir de la fin du mois de novembre jusqu'en février. Mais certains voiliers effectueront aussi leur traversée depuis Madère, Gibraltar ou même l'Afrique de l'Ouest sans s'arrêter en route. Quant au point d'arrivée, ils se répartissent entre le Brésil et l'Arc entier. Cette transat s'effectue au portant avec les Alizés de nord-est à sud-est, ce qui est en principe l'allure la plus confortable en voilier. Vous avez assez peu de risques d'y rencontrer du mauvais temps, sauf peut-être des auras. La transat retour est plus délicate sur le plan météorologique. Elle impose de remonter assez loin vers le nord pour profiter des vents d'ouest ou alors de viser directement les Açores au risque de s'engluer dans les calmes dans l'anticyclone du même nom. Vous devez donc vous attendre sur une transat retour à une météo assez variée avec parfois du gros temps. Pour éviter les tempêtes tropicales et profiter de l'été, cette traversée s'effectue généralement à partir du mois de mai depuis le nord de l'Arc entier. Trois semaines. Prévoyez de passer trois semaines en mer pour les trajets entre les îles de l'Atlantique et les Caraïbes, dans les deux sens. Je vous dis ça pour simplifier. En réalité, la durée dépend de la longueur du parcours mais aussi du potentiel de vitesse du bateau et de la météo. Par exemple, j'ai effectué une traversée de Mindelo au Cap Vert à Saint-Martin aux Antilles en 17 jours. Un voilier, c'est pas un train. Aucun skipper ne pourra s'engager précisément sur les dates d'arrivée et parfois pas plus sur les dates exactes du départ. Souvent, il reste des travaux ou des réparations de dernière minute à réaliser absolument. Ou alors ce sont les prévisions de vent qui vont vous retarder. Ainsi, si vous envisagez de prendre des congés pour une transat, prévoyez quatre semaines au minimum pour ne pas stresser si la traversée est un peu plus lente que prévue. Pour ceux qui ne peuvent pas prendre autant de vacances, vous pouvez aussi proposer vos services entre l'Europe et les Canaries ou bien les Açores et l'Europe, dans le sens retour. Ces trajets s'effectuent en une dizaine de jours en moyenne. Mais gardez de toute façon toujours à l'esprit qu'en voilier, il peut y avoir pas mal d'imprévus. Entre votre rêve et la vraie vie de marin, vous pouvez découvrir un océan de déceptions. Si vous n'avez jamais navigué ou si vous n'avez jamais navigué de nuit ni passé quelques jours en équipage, vous prenez clairement un gros risque. Déjà, vous devez savoir comment vous réagissez au mal de mer. En général, ce petit désagrément passe au bout de deux ou trois jours. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Une traversée, c'est long et lent. Très lent même. La vitesse moyenne des voiliers qui traversent dans les Alizés est de 5 à 6 nœuds environ, soit moins de 12 km heure. Plus le voilier est grand, plus il a de chances d'aller plus vite et inversement. Vous allez donc passer deux à trois semaines en mer avec très peu, voire aucune possibilité de communiquer avec la Terre. Comment allez-vous occuper vos journées ? Si vous espérez participer aux manœuvres, sachez qu'il y en a quand même très peu à exécuter. Une fois les voiles envoyées, il y aura peut-être quelques empannages, des réductions de voilure et, si vous avez de la chance, des envois de spi. Mais la plupart des plaisanciers n'utilisent pas le spi au-delà de 15 nœuds de vent quand ils en ont un. On vous demandera, peut-être, même probablement, de tenir un quart pendant la nuit. Vous devrez surveiller si aucun bateau n'apparaît à l'horizon. Or, l'océan est vaste, très vaste. Il est fort probable que vous en croisiez deux ou trois au maximum pendant toute la traversée. Mais ça n'aura pas forcément lieu pendant votre car. Le reste du temps, vous compterez les étoiles ou les nuages. Heureusement, il y en a beaucoup plus que le cargo. Si vous êtes un peu hyperactif ou si vous aspirez à des aventures plus intenses, il vaut mieux que vous embarquiez sur un bateau de course-croisière, voire de course, et plutôt pour une transat-retour. Vous aurez probablement plus d'action. Mais ça suppose aussi que vous ayez un petit peu plus d'expérience nautique. Imaginez-vous partager un espace de 20 mètres carrés avec 4 personnes que vous ne connaissez pas, nuit et jour, avec dans le meilleur des cas une cabine de 3 mètres carrés où vous vous isolez, si vous ne dormez pas dans le carré, là où tout le monde passe. Il vous faudra supporter les manies et les humeurs des uns et des autres, éviter les conflits, partager les corvées et plus ou moins équitablement, ranger vos affaires tout le temps sous peine de les perdre très rapidement. Les équipages collaboratifs ne sont pas très répandus en mer. Le plus souvent, vous aurez affaire à un skipper seul maître à bord qui vous imposera sa conception de la vie et de la sécurité. Vous devrez respecter ses choix même si vous ne les comprenez pas, vous devrez lui faire confiance et suivre ses consignes à la lettre. S'il est bienveillant et compétent et que vous acceptez ses règles, vous jouerez une très belle aventure. Alors, si ce n'est pas le cas, vous devrez prendre votre mal en patience. Et pour ces raisons, c'est encore plus important que d'acquérir des compétences techniques. Il faut vraiment que vous fassiez quelques navigations avant de vous lancer dans une transat. Passez au moins une semaine, dont une nuit en mer, en équipage. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez embarquer sur une transat sans être très expérimenté. Bien sûr, de solides compétences nautiques feront la différence entre deux candidats. Mais il n'est pas nécessaire d'en savoir beaucoup pour faire un équipier convenable en traversée. Normalement, le skipper est capable d'amener son bateau à bon port sans vous. Vous êtes juste là pour lui faciliter la tâche, l'aider dans les manœuvres, partager les quarts de nuit et amener de la bonne humeur. Si vous savez dessiner, cuisiner, filmer, pêcher ou jouer d'un petit instrument de musique, que vous connaissez des jeux sympas, que vous êtes bricoleur, sportif, organisé, très à l'aise avec les enfants, vous avez un caractère facile, joyeux. Ce sont le genre de qualités que vous pouvez mettre en avant pour compléter un équipage. Maintenant, si vous voulez vous donner plus de chances d'être choisi, apprenez à faire les nœuds les plus usuels, à barrer, à régler grossièrement les voiles et comme je le disais tout à l'heure, expérimentez une petite traversée avec au moins une nuit en mer. D'abord, il y a un piège à éviter qui vous concerne si vous êtes expérimenté. Certains propriétaires de voiliers ne se sentent pas assez compétents pour traverser l'Atlantique, mais ils veulent quand même le faire. Alors, ils vont chercher en l'avouant plus ou moins un équipier, ou plusieurs, mais un équipier qui a suffisamment d'expérience pour les coacher bénévolement. Le premier problème est que vous risquez de partir à bord d'un voilier qui aura été préparé par quelqu'un d'incompétent. Quand vous arriverez à bord, certains éléments de sécurité ne seront peut-être pas présents et vous ne vous en apercevrez pas forcément tout de suite. Ensuite, le skipper risque de se reposer un peu trop sur vous pendant que de votre côté, vous penserez qu'il assume ses responsabilités. Dans ce cas, il n'anticipera pas les problèmes jusqu'au bout, même si vous lui signalez tel ou tel point de faiblesse parce qu'il va penser que vous gérez et quand la panne arrivera, non seulement vous en subirez les conséquences, mais vous devrez les réparer vous-même sans le matériel de rechange que vous auriez emporté vous pour une traversée. Alors quand vous embarquerez avec des navigateurs qui n'ont encore jamais fait de transat, assurez-vous qu'ils se soient suffisamment formés et préparés et qu'ils ne comptent pas sur vous pour ce qu'ils ne savent pas faire. Même si vous n'y connaissez pas grand-chose, outre le CV du capitaine, regardez bien l'état général du bateau, posez des questions sur les équipements, les procédures de sécurité prévues en cas d'urgence. Vous devez par exemple avoir un gilet de sauvetage à jour et une longe de harnais qui vous soient réservées. La co-navigation, c'est cool, ça permet de naviguer pour pas cher et de rencontrer plein de gens sympas. Mais pour les femmes, il ne faut quand même pas être trop naïve. Le monde de la voile reste un milieu très macho. Beaucoup d'hommes s'imaginent encore que si une femme accepte d'embarquer seule sur son bateau, c'est qu'elle est aussi disposée à partager sa cabine. Veux-tu m'épouser ? Je ne crois pas que ce soit le moment idéal pour ça ! Alors si vous préférez éviter ce genre de situation, mieux vaut choisir un bateau où l'équipage est plus nombreux. Par exemple, un couple ou une famille avec des enfants. De manière générale, pour vous protéger des skippers douteux, caractériels ou malhonnêtes, une bonne solution est d'interroger les équipiers précédents pour savoir si leur navigation s'est bien passée. Alors vous allez me dire comment les trouver ? Quand un navigateur se montre un peu trop indélicat, sa réputation fait vite le tour des réseaux sociaux et du web. Et c'est donc là que vous devez effectuer vos recherches. Une petite remarque quand même, si vous passez par un site de co-navigation, ne vous fiez pas seulement aux notations et aux commentaires affichés car ils sont modérés par les propriétaires du site. Contactez les équipières ou les équipiers les moins enthousiastes pour obtenir un témoignage plus direct. Avec l'école de croisière, en principe, vous éliminez à peu près tous les risques que j'ai cités. Le bateau mal préparé, le skipper incompétent ou déséquilibré. Mais vous ne partagerez pas non plus le rêve d'un marin qui s'est donné du temps pour découvrir le monde lentement. Vous serez donc à l'école, vous paierez pour apprendre la navigation auturière sur des bateaux rapides et récents. Je pense que c'est aussi le moyen le plus efficace de progresser techniquement. Mais ce n'est pas forcément ce que cherchent tous les candidats à une transat. De toute façon, si c'est votre première grande traversée, vous êtes certain de progresser. même si c'est la seconde. En fait, les grandes traversées à la voile ne se ressemblent jamais. Chacune est parsemée d'événements uniques, de mystères, de pannes ou simplement de ciels que vous n'aurez jamais rencontrés ou pas de la même manière. Donc plus on accumule ces petites histoires, plus on apprend et finalement, ça ne s'arrête jamais. En école de voile, vous pouvez compter sur 100 à 200 euros par jour plus les frais de nourriture. Si vous embarquez avec des particuliers, c'est différent. vous devrez quand même participer à la caisse de bord. Elle comprend généralement tous les frais d'avitaillement, de carburant et le cas échéant, le coût des places de port. À cela, s'ajoute de plus en plus souvent chez les skippers propriétaires une demande de participation aux frais d'entretien du bateau qui est assez variable. Au final, vous pouvez compter entre 15 et 40 euros par jour, tout compris. ce qui fait une traversée de 20 jours pour 300 à 800 euros. Et pour ça, vous avez l'hébergement, le transport, la nourriture, les couchers de soleil. Il ne vous reste plus qu'à prévoir le retour ou l'aller ou continuer votre voyage. Comparé au coût de possession d'un voilier, ce n'est vraiment pas cher. Ce qui fait que les places partent comme des petits pains. Vous avez intérêt à vous y prendre à l'avance si vous voulez choisir votre embarquement. Mais si ça vous prend sur un coup de tête, sachez qu'il y aura toujours un navigateur solitaire ou une navigatrice qui changera d'avis au dernier moment et des désistements dans les équipages. Le plus facile est de chercher des annonces sur Internet. Il existe des bourses des équipiers sur les réseaux sociaux, des sites dédiés à la co-navigation. Repérez les itinéraires qui vous plaisent le plus, faites votre budget, puis préparez votre CV d'équipier en expliquant ce que vous pouvez apporter à l'équipage et ce que vous attendez du voyage. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez me laisser une adresse mail en cliquant sous la vidéo et je vous envoie tout de suite une liste des sites les plus intéressants. Et tant qu'à faire, j'ai ajouté une carte des principaux itinéraires de Transat avec les ports les plus fréquentés ou embarqués et les dates approximatives des traversées. Mais tout ne se passera pas sur le web. Si vous êtes proche d'un port de plaisance, vous pouvez aussi consulter des annonces ou en laisser à la capitainerie et dans les commerces à l'entour. Plus vous en parlez autour de vous et plus vous aurez de chances que votre rêve parvienne aux oreilles d'un skipper en manque d'équipage. Enfin, vous pouvez carrément vous rendre dans les principaux ports de plaisance des îles de l'Atlantique à partir d'octobre et arpenter les pontons pour trouver un embarquement. Maintenant, c'est à vous de jouer. Téléchargez les infos que je vous ai préparées. Commencez à vous former et à économiser pour votre voyage. On n'a qu'une vie !